Sous le haut patronage de son Altes Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, la deuxième édition du Metaverse Entertainment World Summit a eu lieu au centre de conférence Juan Monte Carlo, réunissant les acteurs majeurs du Metaverse et du Web 3.0. On a vu arriver à Monaco les acteurs majeurs de l'avenir de votre vie quotidienne. Je suis très ému parce qu'il y a des grandes sociétés qui ont profité et utilisé leur présence ici pour faire des annonces qui ont un impact sur la vie quotidienne de tout le monde. Avec le programme Extended Monaco, la Principauté se dote des outils les plus performants pour assurer sa transition vers le Web 3. Aujourd'hui, Monaco est par exemple le premier pays où chaque élève de 3 à 18 ans apprend le coding une heure par semaine. Économie, santé, éducation, je pense que c'est de là d'où viendront les principales innovations dans la technologie pour la Principauté. Dans l'industrie du divertissement, les applications de ces nouvelles technologies sont nombreuses. Concerts en 3D dans le Metaverse, création d'Avatar, spectacles en réalité augmentée. Et le gagnant est John Linden, Mythical Games. Pour aller plus loin dans leur recherche créative, les artistes utilisent ces nouvelles technologies pour distribuer leur contenu sur de multiples supports. Hologrammes, expériences immersives, à mi-chemin entre réalité et virtualité. Les nouvelles modalités d'authentification, de sécurisation des transactions et des données permettent d'accélérer le développement de nombreux secteurs d'activité. Pour moi, le Metaverse, pour l'immobilier, s'agit de répliquer la réalité, tout simplement. Donc ça permet de se balader, de voir un bien qui se trouve ici et de tout de suite pouvoir rentrer dedans et pouvoir l'acheter en quelques clics.